Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin, oui parce que j'en ai jamais fait, pour une EFACOUR ! Donc j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message à la fois, en fait je crois qu'elle m'a envoyé ça parce que j'emmerdais Amy sur ses questions pour sa foire aux questions. Et du coup comme j'emmerdais Amy, elle m'a envoyé cet abonné là, Camille m'a envoyé un message en me disant mais tiens, on en a jamais vu sur ta chaîne, tu es très mystérieuse. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de mystérieux mais voilà, donc je me suis dit tiens, apparemment ils veulent une EFACU, je vais leur demander, sondage. Je crois que c'était du 100% pour une EFACU, je vous ai mis un sticker pour que vous puissiez m'envoyer vos questions, je vous ai mis un post dans l'anglais de communauté aussi ici sur Youtube. Donc voilà, je vous ai fait un sondage ce matin même avant de tourner, donc on est le 8, aujourd'hui je tourne cette vidéo, vous voulerez le 19 je crois, quelque chose comme ça sur mon planning. J'ai pas mon planning en tête tout le temps et du coup je vous ai demandé si vous voulez que je me maquille en même temps, vous avez dit oui, la majorité a dit oui. Donc voilà, je vais me maquiller en même temps que je vous parle, pour le teint ça va être vite fait vu que c'est tous les produits de ma rotation, donc je sais quoi mettre. Mais alors pour les yeux, j'ai pas d'attention aujourd'hui, je suis fatiguée. Bref, donc je vais mettre ma base et je vais commencer avec les questions que j'ai eues sur Youtube, puisque on est sur Youtube, donc je vais commencer avec les questions que j'ai eues sur l'anglais communauté. Alors il y a Angélique qui me demande, j'ai du mal à lire, quel a été ton plus gros moment de gêne ? Et depuis que j'ai eu le commentaire, j'ai réfléchi, et en fait je ne vois absolument pas quand est-ce que j'aurais pu être gênée. Après il faut savoir que je suis une fille qui se gêne de pas grand chose, donc je me gêne jamais en fait. Aussi bien dans ce que je dis ou dans ce que je fais, je me gêne pas. Pourtant il y en a qui essayent, surtout mon mari, ça l'amuse beaucoup d'essayer de me mettre la gêne. Par exemple on va au magasin et quand on passe dans les surgelés ou dans les boîtes de conserve, il limite il gueule, ouais tu sais pas changer un peu de cuisine, arrêter de nous faire de la conserve. Ce qui est totalement faux, enfin pas tous les jours, mais ce qui est particulièrement faux. Et il gueule ça dans le magasin quand il y a du monde dans le rayon, ça fait très rire. Moi ça me fait rien. Je suis pas quelqu'un qui se gêne facilement. Donc j'ai eu beau réfléchir, j'ai pas trouvé d'anecdotes à vous balancer. Alors question numéro 2, j'ai Ryan qui m'avait toute une liste de questions, donc je vais essayer de répondre le plus possible à toutes les questions. As-tu déjà fait des partenariats ? Si oui, raconte-nous le meilleur et le pire. Non, j'ai jamais fait de partenariats, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. C'est pas les partenariats que je cherche en étant sur Youtube. Quand j'ai commencé Youtube, il n'y avait pas toutes ces histoires de partenariats et tout ça. Comme je vous l'ai toujours dit, la seule chose que j'aimerais bien, c'est forcément genre Révolution. On se demande pourquoi. Ou les marques que j'aime, si après je peux recevoir leurs produits gratos au lieu de les acheter. Ça je dis pas non. Ou les sites où ils vendent des petits prix par exemple, les sites que j'aime bien. Genre Révolution, Cosmetic For Less, Boozy Shop, Beauty Bay, des trucs comme ça. Mais je ne suis pas dans la recherche de partenariats. Par contre, des demandes, je reçois. Mais c'est tout du dropshipping. Je vais pas aller vous balancer des trucs de dropshipping. Donc le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement des sites qui revendent des produits qui pêchent chez AliExpress. Que vous payez 5 fois ou 6 fois le prix. Tout est toujours en promo d'ailleurs chez eux. Ils offrent des codes promo à tout va. Enfin, vous voyez quoi. Je crois que vous connaissez, il y a eu assez d'informations sur le sujet qui circule sur Youtube. Donc non, les partenariats, ce n'est pas en soi ce qui m'intéresse dans le fait de ce que je fais mes vidéos. Oui, après c'est sûr que si Révolution vient me proposer un partenariat, je ne vais pas dire non, là on est d'accord. Mais après il y a partenariat et partenariat. Je veux dire, il faut que ce soit des produits qui m'intéressent moins. Je ne vais pas juste avoir des produits gratos pour les tester. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien des produits gratos, mais des produits que j'aime déjà. Enfin, du moins des marques que j'aime déjà. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le maquillage ? Ça, je vous ai déjà répondu plusieurs fois. Après, c'est vrai que Ryan est assez nouveau, je crois, sur ma chaîne. Il y a des bruits extrêmement chelous. Comme d'hab, mais c'est chelou. J'essaie d'écouter. Ce que j'aime le plus dans le maquillage, c'est simplement m'éclater. Oh, j'ai une paillette. Et me détendre, parce que ça me détend énormément de maquiller. C'est ce que je fais. Des fois, je suis énervée, donc je me maquille juste pour me calmer. C'est ma thérapie à moi, et c'est... Comment est-ce qu'on dit ? C'est un moyen de m'exprimer à moi, voilà. Puis après, je me trouve super jolie quand je suis maquillée, donc c'est un petit plus. Tu pourrais nous montrer ton fils ? Ben, Georges, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Il était sur le live, donc Ryan, tu l'as vu. Tu me demandes ça, mais... Sam, vous l'avez vu, en tout cas. Enzo, il n'en lui veut pas. Enzo et mon mari, ils ne veulent pas s'afficher ici. Donc voilà, je respecte totalement ça. Ce n'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube qu'ils sont obligés de mettre leur tronche dans mes vidéos. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Donc ça, c'est déjà fait. Enzo, je ne pense pas. Et mon premier amour... Maintenant, il faut voir si tu parles du premier baiser ou du premier grand amour de ma vie. J'en ai pas eu des masses entre nous, soit dit. Aussi bien pour la peau, ben, premier baiser, de toute façon, on peut en avoir qu'un. Mon premier baiser, j'avais 13 ans, je crois. Et c'était un mec un peu plus vieux que moi. Et du coup, pourquoi je mets du truc sur ma paupière ? Je vais l'enlever après. Je fais n'importe quoi quand je dois faire deux choses à la fois. Du coup, voilà, moi, je ne savais pas comment ce qu'on faisait. Il s'est un petit peu foutu de ma gueule. Et puis voilà, quoi. Ce n'était pas quelque chose de foufou. Après, mon premier amour... Il y a le père de mon grand, déjà. J'en étais vraiment très, 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 très amoureuse. Je suis restée avec lui plus de deux ans. Et il est parti une semaine après que j'aille accoucher du grand. Avec une hauteur. Ça me patoche. Sinon, je ne me souviens plus trop. Tu sais, ça fait 14 ans que je suis avec mon mari. Les anciens amours, on les oublie au bout d'un moment. Voilà pour ça. J'espère avoir répondu à tes questions, Ryan. Alors, est-ce que je peux zoomer un peu ? Oui. Je suis là, qui vient de rentrer dans le bureau et qui est couchée dans mon panier de produits finis. Alors, Sakura m'a posé plusieurs questions aussi. Donc, je vais essayer de répondre à tout. Bon, le démon, tu te couches. Arrête de jouer avec mon câble. Laisse. Laisse ma prise tranquille. Je vais avec le câble de ma guirlande. Non, il est fou. Donc, quels sont tes personnages Disney préférés ? Personnages Disney. J'aime beaucoup Stitch. La fée Clochette. Mais bon, ça, vous pouvez vous en douter. Ah oui, merde, j'ai dû entamer la Sephora puisque j'ai tout fait, c'est terminé. Et franchement, je ne vous la conseille pas. Parce que vu le prix et la vitesse où elle se termine, c'est apparent. Honteux. Bref. Donc là, je vais avoir l'air toute blanche, peut-être. On va balayer ça avec un pinceau après. Stitch, la fée Clochette. Après, Stitch est un de mes préférés. Mais après, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime bien Olaf. J'aime bien Sven. Il y a beaucoup de personnages eux-mêmes que j'aime bien. Après, Disney, c'est une valeur sûre. Mais mon tout préféré préféré, je dirais Stitch quand même. Parce que j'aime beaucoup Stitch. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé Stitch. Alors, quels sont tes passe-temps favoris ? Je crois que vous vous en doutez. Les passe-temps, c'est ce que je fais là. C'est tourner, monter. Surtout monter. C'est vrai que j'aime beaucoup monter. Partager avec vous et tout ça. Les réseaux sociaux. Ou les vidéos de tout ce qui est criminels. Les reportages sur les criminels. Les tueurs en série et tout ça. J'ai voulu une passion à ces choses-là. Mais je crois que vous l'avez déjà compris. Donc voilà, mais passe-temps. Sinon, je ne fais pas grand-chose de ma vie. Depuis quand aimes-tu le make-up ? Je t'adore très fort. Merci. J'adore. J'ai toujours aimé. J'ai toujours, toujours, toujours aimé le make-up. Quand j'étais toute petite. Vraiment très petite. Je demandais déjà à ma mère le maquillage pour enfants. Vous savez qu'on le trouve dans les magasins à Saint-Nicolas. À Noël et tout ça. J'en demandais toujours plein. J'en avais souvent. Donc je m'amusais à me maquiller. Et puis à maquiller mes poupées. Mon frère aussi. Mes frères étaient enchantés que j'aie maquillé. D'ailleurs, ils adoraient ça. Mais non, ça ne se passerait peut-être plus de la même façon. Mais voilà. Donc j'ai toujours aimé le make-up. Mais vraiment me maquiller. J'ai commencé à me maquiller de temps en temps. Pour pouvoir aller à des soirées. Des choses comme ça. Vers mes 12 ans. Je vais dire 11-12 ans. Mais vraiment pour nouvel an. Des choses comme ça. Et vers 13-14, 13 ans. Même 12-13 ans je dirais. Je me maquillais quotidiennement. Même pour aller à l'école. C'était très léger. Mon éternel eyeliner. Et mascara. Et puis c'est tout. Je crois que je ne mettais rien d'autre. Je ne mettais même rien sur mes lèvres. Mais voilà. Depuis que je suis très jeune. J'ai une passion au maquillage. J'en ai toujours eu plein. Mes copines venaient chez moi pour se maquiller. En toutes circonstances. Et j'ai toujours voulu faire esthéticienne. Justement. Pour le côté make-up. L'épilation je m'en foutais complètement. Mais pour le côté make-up. Sauf que ma mère n'avait pas voulu payer les cours. Parce que les cours étaient chers. Il fallait que je reste en internat. Et voilà. J'ai dû faire autre chose. Quand tu commences à te maquiller. Je viens d'y répondre. Quel serait ton job idéal ? Alors. Quand j'étais jeune. Du coup je voulais être esthéticienne. Maintenant je dirais. Bon forcément vivre de Youtube. C'est le rêve de tout le monde. J'ai envie de dire. Enfin de vivre de sa passion. C'est le rêve de l'inége. De plus en plus. Sachez moi. C'était gros flocons alors. Vivre de sa passion. C'est le rêve de tout le monde. Sinon pendant tout un temps. Je me disais que j'aurais dû faire des études. Soit pour être avocate. Soit pour être psychologue. Ça m'aurait bien plu aussi. Après j'ai travaillé. Dans le domaine du maquillage. Mais ça on va y revenir plus tard. Parce qu'on m'a demandé pour quelle marque. De maquillage j'allais travailler. Mais c'est vrai que. Les deux trois ans que j'ai passé. Dans la parapharmacie. C'était vraiment un job de rêve pour moi. Parce que. Voilà. C'était. Je vous vendais vraiment. Ce que j'aimais en fait. Il y avait du maquillage. J'étais heureuse. Et voilà. Maintenant oui. Un job idéal. Ça serait soit de vivre de ma chaîne YouTube. Soit de retrouver un boulot. Dans. Dans le domaine de la vente. En cosmétique. Hein. J'ai plus de gaufillons. Je fais mes sourcils. Je fixe mon teint. Je mets ma base à paupières. Et je reviens. Merde. Du coup j'ai oublié de mettre ma base à paupières. Bon on va faire ça après. Donc oui. Vivre de YouTube. Forcément. C'est un rêve. Maintenant. C'est pas pour ça. Que je fais YouTube. Parce qu'à l'époque. Ça n'existait pas tout ça. Maintenant. Ça serait une finalité. J'ai envie de dire. De ce que je fais déjà. Je gagnais du salaire. Avec ce que je préfère faire dans ma vie. Ça serait top. Mais sinon. Ouais. Retrouver. En parapharmacie. Ou dans une parfumerie. Des choses comme ça. Sinon ça aurait été psychologue ou avocate je pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube ? J'adore ce que tu fais. Merci. Alors. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. En fait. J'ai commencé avec une page Facebook. Ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en fait. J'ai commencé avec une page Facebook. Je crois que c'est en 2010. Oui. Il me semble que c'est en 2010. 2010 ou 2011. Je ne sais plus. J'ai commencé avec une page Facebook. Qui est toujours active. Mais je ne suis plus active dessus. Alors vraiment plus. À part les posts d'Instagram. Vous n'avez plus rien dessus. J'ai commencé donc avec ça pour partager. Puisque comme je vous l'ai déjà dit. Moi je suis entourée de mecs ici. J'ai deux garçons et un mari. Je n'ai personne dans mon entourage qui est accro au make-up. Comme moi je l'ai toujours été. Et du coup j'avais envie de partager avec quelqu'un. Des produits que je vais mettre. D'ailleurs à l'époque ma page était fan d'ELF. Qu'elle s'appelait en tout début. Parce que j'avais découvert les produits ELF. Et j'adorais ça. Parce que c'était du petit prix. Justement. Donc j'ai commencé sur Facebook. Et à force de faire des posts sur Facebook. J'avais un blog aussi. Un blog et tout ça. Enfin comme tout le monde quoi. Et mes abonnés de Facebook me disaient. Mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos sur Youtube ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Alors à force qu'on m'en dit. J'ai commencé. Mais les toutes premières scènes. D'ailleurs je les ai supprimées. Je crois qu'il n'y en reste plus qu'une de 2012. Je crois qu'il n'y en reste plus qu'une. Mais c'était des montages photos. Parce que je n'avais pas de caméra. Je ne parlais pas à l'écran. Des choses comme ça quoi. C'était des montages photos tuto. Parce qu'à l'époque tuto n'avait pas la même signification que maintenant. Et j'ai commencé comme ça. Parce qu'on m'a demandé de le faire. Et au départ j'étais toute gênée. Quand je regarde mes premières vidéos. Je me dis mais ce n'est pas possible. Tu ne parlais pas comme ça quand même. T'es qui toi ? T'es qui toi ? Et j'ai commencé comme ça. Et je me suis prise au jeu. Je me suis éclatée. Et voilà. Après je suis toujours là. Je ne suis pas prête de bouger. Tant que ça m'éclate, je continue. Et voilà. Tant que ça vous amuse aussi. Apparemment ça vous plaît bien. Donc j'ai envie de dire. C'est très bien comme ça. Voilà. Combien as-tu de palettes que me demande V Makeup ? Alors as-tu un métier que tu aurais aimé faire ? Donc ça j'ai répondu. J'aurais beaucoup aimé être soit esthéticienne. Soit avocate ou psychologue. Évely, c'est ton pseudo ou ton prénom ? C'est mon prénom. Eh oui. Très chelou. Mais qui va avec la fille j'ai envie de vous dire. C'est un prénom peu commun pour une fille très peu commune. N'est-ce pas ? Oui je me lance des fleurs de temps en temps. Ça fait du pire. Donc oui. C'est bien mon prénom. C'est mon papa qui avait trouvé ça. Quoi ? Quel est ton parc d'attractions préféré ? Je n'aime pas les parcs d'attractions à part Disneyland. Mais je crois que c'est un peu comme tout le monde. Mon plat préféré. Mais ça vous me demandez souvent. C'est bizarre de vouloir savoir ça. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais je dirais que principalement c'est les oeufs. Moi vous me faites des oeufs brouillis sur le plat. N'importe quelle sauce je les bouffe les oeufs. Avec des pâtes au beurre et plein d'aromates dessus et du fromage râpé. Et des haricots blancs en sauce tomate. Attention. Très important. Ça va très bien avec les oeufs et les pattes. Donc voilà. A part ça. J'adore le poulet aussi. Mais ça va être. Quel pays aimerais-tu visiter ? Alors je ne suis pas une grande voyageuse. Je vais faire un make-up assez simple. Mais je vais prendre la Soche pour ça. Je ne suis pas une grande voyageuse. On ne voyage pas des masses. Nous on n'est pas très... Après on a pris la décision de prendre des chiens. Donc ce n'est pas évident d'allier les deux. Quand on a des chiens. Surtout un gros et tout ça. Et puis des chiens qui ne supportent pas. Je pense que c'est le 6. Qui ne supportent pas d'être séparés de leur maître. Voilà. Pour moi quand on prend des chiens. On assume. On sait qu'on ne partira pas facilement en vacances. A part on était parti sur Paris. Dans un camping. Voir des amis à nous. Et voilà. Là on a pu prendre les chiens avec. Donc c'était parfait. Sinon on n'aime pas trop voyager. Maintenant je rêve quand même d'aller une fois aux Etats-Unis. Comme beaucoup de monde je crois. Possible que tu aies déjà répondu mille fois. Mais ton tatou au poignet. Alors je pense que tu parles de celui-ci. C'est celui du... C'est le logo de Charmaine. Voilà. C'est pas très très très... Mais j'ai fait une vidéo sur tous mes tatous. Je vous explique leur histoire et tout ça. Puisque ici c'est en lien avec mon papa. Après son décès j'ai fait tatouer un dessin qu'il a fait. Parce que c'était un dessinateur. Donc voilà. Mais je vous raconte l'histoire de mes tatouages dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit. Alors pour quelle enseigne de cosmétique as-tu travaillé ? Je t'adore ma belle. Merci Alexis. J'ai travaillé donc deux ans en parapharmacie. Ouh là on avait plein des formations. C'était trop génial. On avait des esthéticiennes, des maquilleuses, des laborantins et tout ça qui nous expliquaient plein de choses. On avait des soirées. Oh la soirée Caudalie. Oh mon dieu c'était génial. Donc voilà. Je travaillais pendant deux ans ou trois ans. Je sais. Deux ans je crois. Dans la parapharmacie là. Ça a fermé entre temps. Et j'ai travaillé pendant cinq ans pour les cosmétiques Mylène. Donc je dirais que c'est un peu l'équivalent de Avon chez vous. C'est de la vente à domicile. En soi il n'y a rien de... Je n'ai pas travaillé pour des grandes marques de cosmétiques. Si c'est ce que tu veux savoir. Mais pareil on avait des formations et tout ça. J'adorais. J'ai appris plein de trucs. On avait plein de conseils de professionnels pour le maquillage. Les soins et tout. C'est un truc de fou. Moi j'adore apprendre des choses. Donc forcément vous mettez des formations. Je suis heureuse. Surtout quand c'est dans le domaine des make-up. Mais voilà. C'est les cosmétiques Mylène. J'en ai toujours parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Il y a des vidéos dédiées d'ailleurs à cette marque là. Du temps où j'y travaillais. Donc voilà. Et là je vais arrêter parce que c'est un peu compliqué d'allier... Je préférais avoir un salaire qui rentrait fixe en fait. Plutôt que ça c'était pas fixe. C'était un statut d'indépendant. C'était pas évident à s'en sortir parfois. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais arrêté. Mais bon. C'était des cosmétiques. Et j'étais heureuse de travailler dans ce que j'aime depuis très longtemps. Donc voilà. Un fouette. Si tu aurais pu jouer dans un ou plusieurs films, ça aurait été quoi ? Euh... Déjà quelque chose avec des vampires. Voilà. Je pourrais être un vampire. Ouais. Ou alors. J'aimerais bien être dans un film de... Bah de toute façon un film fantastique d'office. Ou alors Harry Potter quoi. Oh ouais. Être une sorcière dans le monde... Dans le monde magique d'Harry Potter. Ouais. Ça ça m'aurait bien plu. Donc je dirais... Ouais. Film de vampires. Ou série de vampires. Parce que j'aurais préféré jouer dans le vampire d'Harris que dans Twilight. Juste pour me taper des monnaies à coup. Ou plusieurs coups. Mais pour des monnaies quoi. Voilà. Ta destination de rêve. Donc ça j'ai déjà 10... De rêve vraiment ça serait les Etats-Unis. Globalement hein. Les Etats-Unis. Bon c'est sûr qu'il y a New York. Il y a Los Angeles. Il y a Miami. De toute façon on aime le Texas. J'aimerais bien faire tous les Etats-Unis. Si je pouvais. Je ferais tous les Etats-Unis. Après. Toujours pareil. Avec les animaux et l'argent. On fait pas ce qu'on veut. Que faisais-tu avant Youtube ? Ben je crois que j'ai répondu. J'ai toujours été vendeuse de toute façon. Globalement. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait en boulangerie. J'ai fait les chaussures. J'ai toujours fait de la vente en fait. Ouais. Après j'ai pas de diplôme. J'ai foiré mes années d'école. J'ai beaucoup cherché ma voie en fait. Et ma voie je l'ai trouvée que quand j'ai commencé sur Facebook, Youtube et tout ça. C'est vraiment là que j'ai trouvé ma voie et ma grosse passion quoi. Mais après. À part être vendeuse. Je peux pas être professionnelle dans le domaine du make-up. Après si je pourrais faire des make-up sur les gens. Je pourrais me considérer comme une maquilleuse pro. Il n'y a pas de qualification obligatoire. Je crois que même chez vous en France c'est le cas d'ailleurs. Mais moi je vous l'ai déjà dit. C'est le genre de truc que je peux absolument pas faire. Je serais trop... Là je serais mal à l'aise. Je serais vraiment gênée. D'aller dire à une personne je suis professionnelle alors que j'ai rien qui le prouve. Vous voyez. Faire une école de maquillage. J'aimerais vraiment vraiment beaucoup. Mais là pareil avec les prix c'est juste pas possible. Quel serait ton cadeau de rêve ? Alors je veux pas de cadeau de rêve. Je me contente de pas grand chose. Des pubs, des pubs, des pubs. Je me contente de pas grand chose. On m'offre ce qu'on veut en principe. Hop là. J'ai pas de cadeau de rêve. C'est vraiment... Maintenant je dirais si si on m'offrait mes dents. Si un dentiste passe par là. Enfin un stomatologue. Mais non. Cadeau de rêve j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Moi je prends ce que j'ai et ce qu'on me donne et j'attends rien. Comme ça on est moins déçu dans la vie les gens. Vous savez. C'est ce que j'ai toujours fait avec YouTube aussi. Je prends le compteur des abonnés comme il vient. Et puis s'il doit monter il monte. S'il doit pas monter il monte pas. Après c'est sûr ça fait plaisir de le voir monter. Je vais pas vous dire non. Desabonnez-vous ça me plaît pas. Ça fait plaisir de le voir monter. On est d'accord. Mais je suis pas là dans le but de devenir célèbre ou quoi que ce soit. Je partage avec vous. Je m'amuse. Je passe mon temps. Mes montages ça peut me prendre des heures tellement j'adore faire ça. Mais j'adore faire ça. Et voilà. Je crois que ça s'est un peu embrouillé dans les questions. Alors style de musique. Une phobie et de quoi es-tu la plus fière ? Alors phobie j'en ai pas. Grosso merdo. J'ai pas vraiment de phobie. Y'a rien qui me fait. Alors j'aime pas certaines choses. J'aime pas les insectes. Mais de là à hurler quand ils sont là non. Par contre j'ai horreur. J'ai horreur. Mais horreur des sauterelles. Pourquoi ? Je sais pas. Mais j'ai horreur des sauterelles. Les sauterelles ça me fait peur. C'est pas une phobie parce que je vais pas hurler dès que j'en vois une. Pour moi c'est ça une phobie. Mais ça me fait peur. J'aime pas les sauterelles. Et les gaites parce que je suis allergique. Donc on pense que je suis allergique aussi aux abeilles. Mais on a jamais été me faire piquer pour confirmer. Style de musique. Alors j'écoute absolument tout. Après je suis une grande fan de Lady Gaga. J'aime beaucoup. When on me je l'écoute en boucle. Et j'aime beaucoup les musiques de Ark North aussi. Oscar. J'ai pas dire si tu passes par là parce qu'il comprend pas le français. Mais voilà. Donc c'est un compositeur indépendant suédois. Il est très jeune. Mais j'adore ce qu'il fait. J'écoute ses musiques. De toute façon vous avez principalement les musiques de lui dans mes vidéos. Mais c'est parce que je les écoute même en dehors de mes vidéos. C'est des musiques que j'écoute moi-même. Après j'écoute rarement de la musique. Mais je les écoute moi-même. Donc de quoi es-tu la plus fière ? Alors tout le monde va encore dire que c'est pas normal que je dise pas mes enfants. Je suis fière de mes enfants. Mais c'est pas la chose dont je suis la plus fière dans ma vie. Puisque c'est eux qui se sont construits eux-mêmes. Je les ai juste aiguillés sur la bonne piste. Ils sont devenus ce qu'ils sont par eux-mêmes. Je sais pas comment vous... Je peux pas m'attribuer la fierté de leur personnalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après oui je suis fière parce qu'ils sont très beaux mes fils. Donc oui mes enfants c'est une fierté. Je pense que mon couple ça peut être une fierté aussi. Alors il y a des eaux et des bas. Comme dans tous les couples. On se prend très souvent la tête. Surtout au bout de 14 ans. Et je pense que mon couple ça peut être aussi une grande fierté. Parce que j'ai traversé énormément d'épreuves dans ma vie. Et depuis 14 ans c'est lui qui me soutient. Et tout ça. Donc voilà. Ma personnalité ne vient pas de... Comme ça. C'est parce que j'ai réussi à surmonter beaucoup, 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 beaucoup de choses. Que vous n'imaginez peut-être même pas. Et du coup ça m'a forcé à avoir le côté positif des choses. Et à me remettre des choses et tout ça. Même s'il y a des choses que j'ai du mal à surmonter encore aujourd'hui. Notamment la mort de mon papa. Voilà. Rien à voir avec la question. Mais comme ça vous le savez. Ton surnom, film préféré et ton perso Disney préféré. Donc Disney, j'ai déjà répondu. Mon surnom. J'en ai pas officiellement. J'ai des amis qui m'appellent Zaza. Puisqu'on s'est rencontrés sur un jeu en ligne. Et mon perso s'appelait Zavana. Il m'appelait Zaza en jeu. Et du coup c'est resté. Il m'appelle encore Zaza à l'heure actuelle. Alors que je ne joue plus depuis des années sur ce jeu. Mais c'est pas grave. Films préférés. Je dirais tout ce qui est vampire. Pareil. Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux. Les Fast and Furious. J'aime tout. Je suis une très grande... J'aime autant les séries de films que les séries tout court. Si tu avais pu vivre à une période spéciale. Quelle aurait été cette dernière ? Ah. Bonne question. Je mets un petit coup de liner ou pas ? Non. Je vais juste mettre du mascara. J'ai la flemme aujourd'hui. Quand je vous dis la flemme. C'est la big flemme. Une période à laquelle j'aurais pu vivre... Les années 20 m'ont toujours bien plu. Pourquoi ? Je sais pas. Mais les habits, la prohibition et tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Après j'aime beaucoup aussi l'époque de la petite maison de la prairie par exemple. C'est un peu compliqué cette question-là. Je dirais les années 20. Je pense que je me serais bien éclatée moi dans les années 20. Après j'aimais pas trop le style de make-up des années 20. On s'adapte à tout. Voir peut-être même les années 50. Ouais les années 50 ça m'aurait bien plu aussi. Donc j'hésiterais entre les deux. De toute façon si je pouvais choisir quelle époque... On prendrait les années 40. Comme ça c'est entre les deux. Mais ouais les années 20 ou les années 50. Je pense que je me serais bien éclatée dans ces décennies-là. Donc sur les lèvres je vais mettre les petits focalures. Alors quand as-tu commencé à te maquiller ? J'ai déjà répondu. C'est dingue. C'est la question qui revient le plus je crois. Aimerais-tu avoir une marque de make-up où ça ne t'intéresse pas ? Euh... Non je pense pas. De toute façon il y en a trop. Il y en a déjà beaucoup trop. Après une petite collab. Ouais révolution. Maintenant je vais me proposer une collab pour faire une palette. Ouais là je fonce. Mais avoir ma propre marque. Avoir tous les emmerdes derrière. Non. Puis il y en a beaucoup 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 trop. Parcours professionnel et scolaire. Je l'ai dit. Si tu ne devais choisir qu'une palette parmi toute ta collection. Ça serait laquelle ? Euh... Je peux pas choisir. Ça serait de la torture. Mais vraiment vraiment en dernier recours. J'irais les bi-perfects. Mais les deux. Pas une. Alors qu'est-ce qui me rend heureuse au quotidien ? C'est les mots que j'ai lèvres avant de parler. Alors qu'est-ce qui me rend heureuse au quotidien ? Bah j'irais tout en fait. Il y a plein de choses qui peuvent me rendre heureuse au quotidien. Rigoler avec mes enfants. Rigoler avec mon mari. Quand mon frère vient voir un café. Quand je vois les enfants de mon frère. Quand je reçois un appel d'une de mes copines. Quand je fais une vidéo. Quand je partage avec vous. Vos messages à vous. Il y a plein de trucs qui me rendent heureuse au quotidien. Moi. Moi je vous dis. Je suis le genre de fille à essayer de. Alors. Ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire. Mais. En fait je suis en dépression depuis 3 ans. Depuis la mort de mon père. Mais j'ai toujours eu un point d'honneur. A me contenter. C'est ça. Contenter. Des petites choses de la vie. Justement qui me procurent de la joie. Comme voilà. Voir sa famille. Voir ses amis. Discuter avec des gens. De notre passion. Faire un petit montage. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse au quotidien. Même si globalement. Il y a des jours où. Je craque totalement. Et que je suis dans le bad mood. Que ça va pas du tout. Ce qui peut arriver à tout le monde. De toute façon. Dépression ou pas dépression. Mais. Je suis quelqu'un dans la vie. Qui se contente de ce qu'il a. Et qui. Qui n'en vit pas. Qui ne se dit pas. Oh mais si moi j'avais. Si moi j'avais. Si je pouvais avoir. Non. Moi je me contente de ce que j'ai. Je suis pas à la rue. J'ai une maison. Qu'on a acheté. Mon mari travaille. Mon grand vient de trouver. Une femme avec des enfants. Ça se passe très bien. Il commence à rentrer dans le monde du travail. En intérim. Mais c'est quand même du monde du travail. Le petit a toujours eu des bonnes notes. Et tout ça. Bon. Cette année c'est un peu plus compliqué que le confinement. Mais. Qu'est-ce que vous voulez que je demande plus. J'ai à manger dans mon assiette. J'ai une belle pièce YouTube. J'ai une belle chaîne YouTube. Que j'entretiens depuis 8 ans. J'ai une bonne communauté qui me suit. Qui me. Enfin voilà. Que vous êtes toujours derrière moi. Les jours où ça va pas. Si je vous en parle. Vous êtes tous à me remonter le moral par exemple. Après je vous en dis pas trop. Parce que. Moi je suis ici pour me changer les idées. Donc je suis pas ici pour vous raconter mes problèmes. Vous rajouter des problèmes dans votre tête. Alors que moi. J'utilise ce système pour vider la mienne de tête. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis pas là pour vous rajouter des problèmes. Mais. J'essaye de vous faire oublier les vôtres. Autant que moi j'oublie les miens. Quand je suis là. Devant ma caméra. A faire mon montage. A discuter avec vous. Et tout ça. Tout ça. Donc. Tout me rend heureuse au quotidien. Savoir que les gens que j'aime sont en bonne santé. Et voilà. Et je me contente de ce que j'ai dans la vie. De ce que la vie m'offre. Et je n'attends pas d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Quand as-tu réellement commencé à te maquiller ? D'où te vient ta passion ? Commence à me maquiller. Je vous l'ai dit. Ma passion elle vient. Alors on ne sait pas d'où. Ça a toujours été. Même quand j'étais petite. Quand j'avais 8-10 ans. Je pense que ça a commencé. Je regardais les maquillages dans les films. Des femmes dans les films. Ça j'ai. Oh elle est bien maquillée. Oh ses sourcils ils sont beaux. J'ai une obsession avec les sourcils dans les films. Dans les pubs et tout ça. Mais c'est venu très jeune. Une règle de beauté que tu recommandes. Mais que tu n'appliques pas. J'en ai pas. Puisque si je vous recommande de faire quelque chose. C'est quelque chose que je fais. Enfin je ne vous recommande rien. Je vous dis juste comment moi je fais. Je préfère faire de cette façon là. Ou de faire ça. Mais du coup si c'est des choses que je ne fais pas. Je ne vais pas vous en parler. Puisque je ne les fais pas. As-tu un surnom ? Je l'ai déjà dit. Es-tu têtu affreusement ? Têtu affreusement. Mon homme vous le dira. Je suis extrêmement têtu. Je suis têtu et impatiente. Alors c'est pas bon mélange. As-tu une habitude étrange ? Je ne sais pas si j'ai des habitudes étranges. À part le fait que je fasse ça. Pour me détendre et pour m'endormir. Je frotte toujours les pouces de mes ongles sur mes majeurs. Mais ça je vous l'avais déjà dit. Dans une vidéo 15 fait chelou sur moi. Qui date des années. Et je le fais toujours. Sinon non je ne crois pas. Je ne crois pas avoir d'autres trucs étranges. Après vu que je l'ai fait moi. Ça ne me fera peut-être pas étrange. Je ne sais pas. Non je ne vois pas comme ça. Alors. Ton top 3 de tes vidéos préférées. Sur ma chaîne. Même si elles sont toutes géniales. Oh merci. Franchement je ne saurais pas choisir. C'est vrai que les vidéos c'est toute une fierté pour moi. Parce que je prends du temps à m'en occuper. Donc je suis fière de toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Maintenant je serais peut-être un peu plus fière de celles où je fais un make-up. Un peu plus original que d'habitude quoi. Mais. Non. Je n'ai pas de vidéos où je ne suis plus fière. En dehors des make-up qui sont dedans. Il y en a certains que les make-up me plaisent. Oui. Plus. Que je suis plus fière d'autres. Mais. Non. Je n'ai pas de vidéos où je suis plus fière que d'autres. J'aime toutes les vidéos que j'ai fait. Et voilà. Si tu ne pouvais plus faire plus que te faire une seule manucure. Ce serait quoi ? Design, couleur, etc. Alors si je vais rester avec la même manucure à vie. Je laisse mes ongles tout nus. Moi c'est ce qui m'éclate dans les ongles. C'est pouvoir changer à chaque fois. Donc si je ne peux plus les faire. Je ne les fais plus du tout. Alors aimez-vous le magasin Action ? Alors déjà on ne me vouvoit pas. J'ai horreur de ça. Ici on est entre potes. On se tutoie tous. Le magasin Action. Oui bien sûr. J'aime bien comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est le magasin où on va le plus facilement quand on doit trouver quelque chose. Parce qu'on sait qu'on trouvera beaucoup de choses à petit prix. Après je n'y cours pas non plus quotidiennement. Vous voyez bien qu'il n'y a pas énormément de hauls. Là je dois y aller. Parce que pour essayer de finir les cadeaux de Noël et tout ça. On ne sait jamais si je trouve des perles. Mais on ne court pas tous les X temps. En fait je vais chez Action quand j'ai besoin de produits spécifiques de chez Action. Tu ne peux avoir qu'un des deux. Lequel tu choisis ? Liner noir ou liner coloré ? Ah ! Là c'est la dernière question. Je crois que j'ai tout fait après. Je dirais le liner noir parce que c'est ce que je fais le plus. Et puis au pire je peux encore rajouter des paillettes colorées. Ou un fard coloré par dessus pour transformer un peu. Donc j'irais le liner noir parce que c'est le basique. Et que après tu peux toujours le modifier. Si tu veux tricher un peu. Voilà voilà ! Donc j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Non. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Après j'ai passé celle qui revenait plusieurs fois. Ah mais j'ai pas celle avec les céréales de Camille. Elle est où celle-là ? Attendez. Je la cherche celle-là et je vous en reparle parce qu'elle méritait dix celle-là. La voilà ! Je l'avais zappée. La petite Camille. Donc c'est elle qui me dit justement. On n'a jamais vu de FAQ. T'es trop mystérieuse. Et la première question qu'elle me pose. Parce qu'elle m'en a pas besoin de trop. Mais la première qu'elle me pose. C'est est-ce que tu mets le lait avant ou après les céréales ? C'est vrai que ça va enlever tellement du mystère. De savoir ça. Donc je mets mon lait après. En fait je mange très peu de céréales. Très 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 peu. J'adore les spécial cas. Si tu veux tout savoir. Je mange très peu de céréales. Parce qu'en plus je n'aime pas le lait. Donc je dois mettre du cacao en poudre. Dans mes céréales. Pour savoir les manger. Donc après je mets le lait après. Pour bien mélanger le cacao. Et les céréales et tout ça. Voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo FAQ. Ça m'a vraiment. Je me suis éclatée à répondre à vos questions. Autant qu'à les lire quand je les recevais. C'était génial. Donc dites moi en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous plaît. Mettez un petit pouce bleu déjà. Pour me dire que ça vous plaît. Et si ça vous plaît. Et que vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser en barre de commentaires de cette vidéo. Comme ça au cas où. Je déciderai d'en refaire une. Je prendrai les questions ici en priorité. Je vous mets tout de suite une petite participation bonus. Donc pour cette participation bonus. Il faudra me mettre cette emoticone. Voilà. Donc vous avez le concours en barre d'infos. Allez voir la vidéo. Tout est expliqué dedans. Mais il faut avoir participé au concours. Pour que je valide les bonus. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez de tomber sur cette chaîne. Par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça coûte absolument rien. Moi ça me fait super plaisir. Et ça m'encourage énormément. Donc on est content. Je remercie toutes les personnes qui ont pris quelques petites minutes. Pour m'envoyer des questions. Je me suis éclatée. Et en attendant demain. Pour une autre vidéo. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501